Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V1.2. Nous avons fait notre petite ferme, vous vous en souvenez sans doute. J'aimerais voir s'il y a moyen. Ah oui, effectivement, elles sont légèrement bleuies, vous voyez, regardez, et apparemment elles fument. Ok. Et donc on peut récupérer tout ça autant de fois qu'on veut. C'est intéressant. Boum. Bitch, get out of the way. Ok. Et donc nous avons récupéré à l'heure actuelle beaucoup de lait. Et quelques cryoniques extracts. D'accord, ok. Intéressant. Bon, on va aller se faire un boss alors. Vu qu'on a chopé un petit peu de tout ça. Par exemple, ici je peux mettre tout ça. Bah apparemment non. Tous les objets classiques et là tous les ors. On va mettre... Hop, ok. Du coup, on va se téléporter directement, téléporte tout... Enfin, comment... Au... Au vent de... Je crois que j'ai cliqué en dessous. J'ai recliqué en dessous en voulant aller trop vite, non ? Non, c'est bon. J'ai cru que je pouvais pas me... J'ai dû recliquer sur téléporter sur le vaisseau. Du coup, je me suis re-re-téléporté au même endroit. Ce qui n'a pas été instantané. Ce qui est assez compliqué à comprendre. Ok, on y est. Hop, on va aller voir ce que le monsieur a à nous vendre. Hop. Oui, j'accepte. Des static cells, il te faut. D'accord, je vais aller en chercher. Hop. On va aller en chercher, chers amis. Puis on va aller se faire ça. Je voulais absolument voir avec vous la ferme avant. Donc c'est ça que ça va rajouter un petit peu de temps à l'épisode. Alors voilà. Est-ce que, comme pour moi, vous avez des problèmes de synchro vertical quand vous lancez le jeu en full screen ? C'est pas normal. Ah. Merde. Ah, je ne vais pas en avoir assez. Je ne vais pas en avoir assez. Alors vous voyez, j'ai des gros problèmes de synchro vertical quand je suis en full screen. Pour une raison que j'ignore. On a l'impression d'être bourré en fait quand on est en train de jouer à ce jeu. Du coup, je vais me rendre à la colonie. Donc j'invite encore une fois à posséder des noms dans la colonie. Moi, je vais faire un... Je vais faire un straw poll pour que vous choisissiez le nom, en règle générale, de la colonie. Et vous voyez, ça ne fait que ça que dans le vaisseau. Quand il y a beaucoup d'objets à... Pour une raison que j'ignore, je ne peux plus ouvrir à la porte. Hop. Hop. On va récupérer tout ça. Ok. Apparemment, je n'ai rien de plus à récupérer. Là, la porte est ouverte. Ok, j'en ai combien sur moi ? 7 XL, j'en ai 6. 6 au total. J'en ai combien dans l'autre vaisseau ? 11. Parfait. J'ai ce qu'il faut. Téléport shop. J'espère que je ne me trompe pas. C'est des statiques ou des cryoniques ? Des statiques, je crois. Je crois, je crois. On va bien voir. Hop. Crac. 7 XL. Voilà, parfait. Je vais juste regarder un truc, j'en ai mis rapidement. Est-ce que je suis toujours dans le cadre ? Oui, je suis dans le cadre, forcément. D'ailleurs, je suis peut-être un petit peu loin du cadre. Je ne sais pas. On va bien voir. On va laisser ça comme ça. Vous me dites si c'est mieux comme ça. Juste peut-être me décaler dans le bon sens, histoire d'être au bon endroit. Hop. Voilà. Crac. On est bon. Du coup, à l'heure actuelle, nous sommes dans un système. Où il y a, justement, une de ces fameuses portes. Une des fameuses gates. Par conséquent, vous voyez, là, on est sur la planète actuelle. Hop. On va y aller rapidement. Crac. De toute façon, je ne perds plus de carburant. Pardon. Je ne perds plus de carburant. D'ailleurs, je ne suis plus en admin. D'ailleurs, je précise quand même. Slash admin. Parce que pour la construction... Bon, j'étais en admin. Mais je ne perds plus de carburant parce que j'ai passé tellement de temps à faire la construction du vaisseau que toutes les... Vous voyez, j'ai perdu du pourcentage et de la quantité. Du coup, je ne perds plus rien niveau carburant. C'est assez fou. C'est assez fou. Mais bon, ce n'est pas plus mal. Vous voyez, quand je suis dans le vaisseau... Tout le vaisseau, vous voyez... C'est bizarre. Il n'y a pas de synchro vertical et je pense qu'il serait temps d'en rajouter une. C'est dommage. On y va. On a la clé. On a ce qu'il faut. S'il faut, après, on fera par exemple des cages respectives pour chacune des espèces. Mais pour l'instant, ce n'est pas véritablement ce qui... Oh, je crois qu'on l'a déjà fait, celle-là. Enfin, une comme ça, en tout cas. Donc, apparemment, ce n'était pas le premier boss que nous avons fait. Oui, merci. Quel con. J'y suis allé avec les objets de merde que j'ai de base. Ça ne va plus, moi. Ah, quel con. Quel con, quel con. J'y suis allé avec les objets de construction. Je perds du temps. Je perds du temps. Fuck yeah. Non, ça ne marche pas. Hop, construction. Là-dedans, il n'y a pas besoin. Là-dedans, je peux le garder. Là, je peux le virer. Pour le moment. Il faudra de la construction un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Peut-être un petit peu trop, dès comme ça, pour l'instant. Est-ce que j'ai des choses en double ? Alors, ça, ça ne marche pas. Donc, je peux les virer. Ça, ça ne marche pas. Je peux les virer. Et enfin, celui-là, je peux les virer. J'en ai mille à côté. Ok. C'est bon. Ok. Je peux donc récupérer mes armes et ma santé. Pas là. Pas là. En termes de bouffe, je peux récupérer, même si on peut voir qu'il y a plein de choses qui sont devenues rotten. J'ai été stupide, là, pour le coup. Et en termes d'armes, voilà. Donc, ça, j'aimerais que ça revienne, par exemple, dans l'inventaire. C'est pas grave. Voilà. Ça, ça va revenir. Ça, ça va revenir. Ça, ça peut revenir. Ça, ça peut revenir. Ça, ça doit. 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 C'est quoi, ça ? Bug hive, d'accord. Je pense qu'on est plus ou moins bon. Ok. Mon épée en 1. Ça, ici. Le bâton en 3. La santé, ici. Voilà. Je dois avoir oublié un truc. Ça doit être une arme inutile. Ok. Beam to ship. On se re-téléporte en bas et on y retourne. Pouah ! J'ai le nez qui me chatouille, c'est pas bon signe. Moi qui pensais être débarrassé de cette maladie à la con. Nous sommes déjà à 8 minutes d'épisode. Il ne s'est rien passé. Nous avons gaspillé plus de temps qu'autre chose. On y va. Wouh ! Ok. Wow, bonjour. Merci d'être venu. Il y a un coffre en dessous. Hop. Voilà. Un petit peu de santé. Oh, mais je reconnais. Alors, il faut savoir que tous ces autres donjons sont générés de manière procédurale, normalement, avec des assets qui reviennent plus ou moins souvent. Je suis assez déçu de la puissance que j'ai rajoutée, si je puis dire. Hop. En toute honnêteté, hein. Alors, il y a une porte ici, qui m'emmène vers le coffre ici, d'accord. Je suis preneur. De toute façon, plus on en aura, mieux ce sera, hein, chers amis. Wow ! On se calme. Ah, merci. J'ai loupé le dernier coup. 7xL, c'est parfait. Ok. Ok. On y va. Hop. Forcément. Là, je devrais l'avoir avec un combo. Voilà, parfait. Un petit peu de santé, ça me fera du bien. Bon, apparemment, ça lui a fait quelques dégâts, mais je m'attendais à mieux, à vrai dire. Le riz, avant qu'il ne pourrisse, je vais en prendre. C'est bon, je suis full, ce qui augmente ma régène. Ok. Il n'y a toujours pas assez de dégâts, cette arbalète. Si encore, il y avait un intérêt à avoir des dégâts élémentaires, je dirais oui, pourquoi pas. Mais là, je trouve qu'elle est un petit peu molle. Hop, parfait. Phase matter. Cool. On remonte un petit peu l'essence qu'on avait mangé la dernière fois. Je n'ai pas... Je ne me suis pas redonné de l'essence, vous savez, outre mesure, vis-à-vis du... Comment, du... Du... Du terraformer, pour la planète. Je ne voulais pas que ce soit trop cheaté, que ça vous paraisse trop cheaté non plus. Donc, ils sont bien agressifs, ces poissons. Hop, toi, tu meurs. Bon, il y avait 2-3 bols, là-bas, mais... Tu me dirais, je viens casser celui-là, mais pas les autres. Donc, il y a véritablement un truc qui ne va pas chez moi. Mais ça, vous le savez déjà, n'est-ce pas ? Hop, ok. La porte s'ouvre de loin, on va comprendre. J'avais oublié ce coup-là. Bien joué. Petit coup de heal supplémentaire, ça va nous faire du bien. Bon, ça se passe assez bien, on n'a pas... On n'a pas trop de difficultés, il faut que je pense à ne pas finir mes combos sur eux. Et on est déjà au boss. Et ça ressemble vaguement... Non, ça c'est le même boss que la dernière fois, j'ai l'impression. Vous avez tenté de m'expliquer, chers amis, dans les commentaires. J'ai lu le début pour histoire de me donner des indices. Je n'ai pas voulu le lire en anti-exprès. histoire de voir si j'arrive à le gérer avec quelques indices seulement. Aïe ! Ça fait mal. Les explosions, ça fait mal. Ok, donc nous on a 583. Bon, ce n'est pas suffisant. De toute façon, on n'en aura pas suffisamment pour ce boss, pour acheter des choses. Donc on y va. Oula, ça a failli. Ok. On se prépare psychologiquement, Marcus. On y va. Allo, Pézéus. C'est bien ça. Toi, je te reconnais. Ok. Pratiquement midlife. Celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Je pensais qu'il ferait apparaître des ennemis. Non, même pas. Oula ! Elles font vachement mal, dis-donc. Ah, je n'ai pas fait... Apparemment, elles n'étaient pas assez près, les trucs. Ok. Voilà. Merci d'être venu. Au revoir. Merde, je n'ai pas fini. On va profiter de la santé. De toute façon, il ne vient pas en bas. Il ne vient pas en bas aller chercher. Ah, merde ! De toute façon, ça ne fait pas plus de dégâts que l'autre. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est bon. Je l'ai eu. Ce n'est pas si compliqué que ça, honnêtement. Merci. Merci, 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 merci pour toute l'essence. Ok. Donc là, je peux acheter un terraformer si j'avais ce que je voudrais. Pour l'instant, je n'utilise pas ça comme ça. Donc, hop. Je n'ai pas suffisamment d'armes. Enfin, je n'ai pas d'armes qui puissent être upgradées. Même pas mon bâton. D'accord. Même pas mon arc. Même pas mon épée. Alors que je vois les conditions d'upgrade des armes. Hop. Bon, bah, ok. Et qu'on en trouve une. Il va falloir que je vois ça. Bon, bon, bon. Bah, pfff. Voilà, finalement, on n'est qu'à 15 minutes. Ça a été très rapide. On va retourner à la ferme. On va aller voir ce qui s'y passe. On va bien voir. Mais c'est vrai que jusque-là, je ne vois pas trop d'intérêt à faire ces boss. Sauf si, justement, c'est de la préparation. Je verrais plutôt ça comme de la préparation à un boss suivant. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Alors. Ah, il y a un boss. Il y a une saloperie là. Ça marche assez bien, cela dit. Ça marche assez bien. Honnêtement, je suis plutôt surpris. Agréablement surpris même, je dirais. Regardez ça. On a récupéré plein, déjà. Ok. Bon, bah, pourquoi pas. Bon. Bon, 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 bon. Ça ne va faire que 15 minutes d'épisode, ça m'enlève. Ça m'embête un petit peu, en plus. Ou alors, on prévoit ce qu'on va faire de l'autre côté de la colline. Qu'est-ce qu'on pourrait prévoir ? On va aller voir ce qu'il y a déjà comme place. Là, il y a moyen de faire un truc. Clairement, là, il y a moyen de faire un truc. Mais alors, quoi ? On a une ferme. Qu'est-ce qu'il y a d'utile dans le endgame ? Qu'est-ce qu'il y a d'utile dans le endgame ? À part construire une... Construire une... Comment ? Une ferme qui, pour le coup, est véritablement utile. Bon, des colonies de deeds, ça ne m'intéresse pas plus que ça à l'heure actuelle. Si vous avez des idées sur quoi faire, chers amis, n'hésitez pas à me les donner. Je serais ravi de l'apprendre. Surtout qu'il y a sans doute plein de choses à faire, mais que je ne pense pas. Parce que, voilà, j'ai d'autres... Enfin, je n'ai pas la même vision que vous. C'est-à-dire que moi, j'essaie de voir des trucs qui sont forcément utiles et sympas à voir. Mais du coup, je ne vois peut-être pas forcément tout. Surtout que si ça se trouve, il y a des boss, machin, des bijoux, des trucs que je n'ai pas, moi. Que je n'ai pas encore vus. Et du coup, bah... Si vous avez tout ça en tête, chers amis, n'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, les amis, moi, je pense que je vais vous remercier là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, merci de l'avoir suivie, merci d'avoir suivie cette série. Merci de suivre cette série toujours. Donc, voilà, je vais vous laisser là, malheureusement. C'est un peu court, je suis désolé. Malheureusement, je n'ai pas trop d'idées sur ce que je penserais faire de suite. Enfin, ensuite, pardon. Non, bon, on verra bien. On verra bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bienvenue dans la Playroom. A plus pour nos aventures. Salut les gens et yoop ! Sous-titrage ST' 501